Une toute petite suite à cette vidéo-là, voilà, parce qu'il y a deux points que j'ai abordés rapidement. Un, c'est par rapport au RSA et par rapport à ce qu'on appelle le forfait-logement. Et le deuxième point concernait ma présentation des droits d'auteur. Donc, les deux points en question, je vais en parler très rapidement. Sur le premier point, même si j'ai mis dans le descriptif de l'autre vidéo, voici ce qu'on peut lire sur le site de la CAF. Voilà, ce qu'on peut lire sur le site de la CAF par rapport à ce qu'on appelle le forfait-logement. Voilà, RSA, c'est le montant forfaitaire, moins les autres ressources du foyer, plus le forfait-logement. Voilà, au maximum pour une personne seule, c'est 551 euros. Enfin, 551,93, donc 551 euros. Grand maximum, parce qu'il faut sortir. Les forfaits-logements, c'est 66,11 euros qui sont sortis, parce que si la personne touche les APL qu'elle les touche directement ou qu'elle les verse à son bailleur, il y a 66 euros qui sera sortis pour une personne seule, sans tendance de la suite. Donc, en gros, si une personne seule, comme c'est mon cas, touche le RSA et en même temps les APL, voilà, résultat. Donc, on a dit 550 euros, 551 euros, moins 66,11 euros. En gros, ça fait 485 euros par mois. Donc, j'avais dit 480, mais c'est pas très loin. Voilà ce que touche une personne au RSA, seule, sans enfant. Si elle a aussi le droit aux APL. Donc, là, déjà, le côté, les personnes au RSA, surtout des assistés, vivez avec moins de 500 euros par mois, on verra après. Ça, point et point. Deuxième point, ça concerne mes droits d'auteur. Donc, j'ai fait fonctionner mon scanner, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de présentable. Vous voyez, c'est bien la rousse. Alors, j'étais peut-être un peu trop fort. Voilà, un peu trop fort. que je vous disais que c'était 4 euros, enfin, 4 euros, 4%, pardon. 4% par rapport à tout ce qui était en vente. 4% de droits d'auteur pour les ventes en France métropolitaine et 3,20 pour la vente à l'international. Voilà. En vendeur France, c'est export. Voilà. Donc là, voilà. Ce qui me faisait un total de 24,71 euros créditeurs pour l'année 2018. Voilà. C'est marqué ici. Voilà. Total général de relevé. Droit d'être marqué. C'est la première fois que j'avais droit d'être d'auteur. 24,71 euros. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. C'était une très good pastille. Maintenant, vous saurez ce que touche vraiment une personne qui est édité pour un premier bouquin. En clair, c'est Peanuts. Comme je ne voulais plus vous montrer, c'est 14,12 euros sur un bouquin. Le prix de la note. Si un bouquin est vendu 15 euros, en gros, il est vendu 14 euros hors taxe. Genre on dit. Et donc, en gros, ça va falloir les 50 centimes d'un d'auteur. Ouais. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Ça va peut-être fermer leur clapet. C'est des personnes qui nous disent que je ne connais strictement rien au monde de l'édition. Sur ce, je vous laisse cette fois. Pour de bon, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.